Dubaï, nouvel Eldorado des influenceurs, l'image et la réalité. Alors vous n'avez pas pu le rater, depuis quelques temps l'Emirat est partout, des influenceurs s'y installent mais aussi des stars de la télé-réalité comme Nabila et Thomas Vergara. Et c'est pas rien parce qu'eux deux ils ont quand même 8 millions d'abonnés. Et puis on peut ajouter aussi que la prochaine saison des Marseillais se déroule là-bas. Bon la question c'est pourquoi Dubaï ? Alors on pourrait répondre qu'il fait beau tout le temps et que c'est quand même très photogénique pour les prises de vues sur Insta ou pour des vidéos YouTube. On pourrait dire aussi que c'est plus sécurisé, là-bas personne ne connaît les stars françaises, personne ne les suit chez elles, ne les harcèle. Mais il y a surtout un autre argument bien plus avantageux, à Dubaï il y a tout simplement pas d'impôt sur le revenu et pas d'impôt sur les sociétés, en tout cas pas sur celles que peuvent monter des influenceurs donc boîtes de prods, dépôts de marques, etc. C'est ce qui permet à toutes ces personnalités qui vivent de leur image de faire fructifier leur business pour pas grand chose. Présenté comme ça c'est le rêve en tout cas si on veut vivre dans une bulle, parce que l'ONG Amnesty International avait déjà alerté en 2014. Quand on est touriste à Dubaï ou quand on est expatrié, il y a un envers du décor qu'on ne voit pas, c'est-à-dire par exemple des arrestations d'opposants politiques, des manifestations impossibles, bref toute voix dissidente ou toute critique est empêchée. D'ailleurs cette semaine on a appris que la fille de l'émir était enfermée chez elle depuis au moins trois ans. C'est Latifa Al Maktoum dont on n'avait plus de nouvelles depuis 2018 et c'est la BBC, la radio anglaise, qui a révélé l'affaire et qui parle de fenêtres scellées avec des barreaux et de gardes qui l'empêchent de sortir. Au passage en 2019, une autre princesse, Aya, la femme de l'émir, s'était enfuie à Londres en disant « craindre pour sa vie ». En fait d'une manière générale là-bas, la loi permet aux femmes de divorcer, de dénoncer des violences conjugales, de ne pas porter le voile, de conduire, etc. Mais dans les faits, la loi des familles, celle des pères, frères et maris, les empêchent d'exercer leurs droits. Alors ça c'est pour les femmes, mais il y a aussi l'angle social. Parmi les étrangers qui viennent à Dubaï, certes il y a des influenceurs, mais il y a aussi des travailleurs, des ouvriers venus du Pakistan, d'Inde, du Sri Lanka, ceux qui construisent justement les magnifiques buildings avec rooftop qu'on voit à la télé. Eux n'ont pas de syndicats, pas de codes du travail, de droits au chômage, de sécurité sociale, de droits de grève. En résumé, l'image que renvoient les influenceurs sur le rêve Dubaï est exactement celle que souhaite l'Office du Tourisme. C'est de la pub, de la communication gratuite, qui occulte soigneusement les sujets qui fâchent, c'est-à-dire tout ce qui rend ce soi-disant rêve possible. MOVE Radio, Hip Hop Nation. 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 Merci.